Salut tout le monde, bienvenue à SmackDown pour un nouvel épisode du mode univers. Cody Rhodes, le nouveau champion intercontinental, va avoir son premier match depuis qu'il a gagné le titre à Night of Champions contre Ridge Holland. Et on commence avec un match champion contre champion puisque l'adversaire de Cody Rhodes est l'un des champions par équipe, John Cena, qui va suivre le main event de ce soir d'assez près puisque deux équipes vont s'affronter, Alpha Academy et les Brawling Brutes, dans un match bien sûr extrême pour leur donner un maximum de liberté. Et l'équipe gagnante affrontera les champions par équipe, John Cena et Kurt Angle, à SummerSlam pour les ceintures et pas la semaine prochaine, comme je l'avais annoncé dans l'épisode précédent. Petit changement de plan effectivement, donc on programmera ce match directement pour SummerSlam pour l'épisode 23 de cette saison. Tiens, les Lucioles sont de sortie et Bray Wyatt aussi. C'est assez rare qu'il se montre de façon aussi évidente, surtout à Cody Rhodes. Mais là, il se dirige tranquillement vers le ring, il fait le tour du ring. Lui qui est plutôt adepte des attaques surprises, après avoir éteint toutes les lumières, ou des distractions pendant les matchs de Cody. Et il semble que cette fois-ci, Bray ait simplement envie, de façon totalement neutre, d'assister au match. Bien sûr, on n'y croit pas vraiment, il est là pour jouer un petit peu avec les nerfs de Cody Rhodes, surtout après ce qui s'est passé ces dernières semaines, et en particulier la semaine dernière. Bray Wyatt a réussi à se redonner confiance, parce qu'il y a deux semaines, il me semble. Cody et Bray se sont affrontés dans un match sans décalification. Victoire assez rapide de Cody, et la semaine dernière, Bray a voulu se redonner confiance et se rattraper, oublier cette douleur de défaite. Il a battu Joe McIntyre très rapidement, et a voulu l'attaquer après le match avec une chaise. Cody Rhodes est donc intervenu, il a surgi pour voler au secours de Drew McIntyre. Et donc cette histoire avec lui et Bray Wyatt n'est, semble-t-il, pas terminée, même si effectivement Bray a quand même beaucoup à faire pour véritablement gagner ce conflit, puisque bien sûr Cody a non seulement battu Bray assez rapidement, mais en plus, Cody est désormais champion intercontinental, donc gros avantage psychologique pour lui. C'est peut-être pour ça que Bray change d'approche, d'ailleurs. A méditer. Bon, en tout cas, on n'a pas commencé ce match dans des conditions très normales, même si bien sûr, on a quand même, oui, effectivement des circonstances assez exceptionnelles. C'est un match champion contre champion, un match entre deux anciens rivaux en plus, une rivalité qui a été assez impressionnante la saison dernière, avec quelques matchs assez épiques. Le premier, il me semble, entre John Cena et Cody Woods, était le plus impressionnant par la suite, c'était peut-être un petit peu moins satisfaisant. Oh, énorme Power Slam, mais le premier match avait quand même placé la barre assez haut, donc c'était un peu compréhensible. Mais même sans ça, certains matchs étaient peut-être un petit peu trop courts. Je trouve que, oui, effectivement, on a eu ce phénomène aussi avec Cody et Bray, donc il y a deux semaines, si je ne dis pas de bêtises, juste avant Night of Champions. Et donc on a l'occasion de revivre un match épique, on l'espère, entre deux champions, sauf que Bray... Ok, rien à faire, on intervient, corde à linge ! Et l'arbitre n'a pas d'autre choix que de faire sonner la cloche, ce match est terminé. Oh, quel gâchis, et la foule, pareil, n'y croit pas, le silence s'est abattu dans l'arène. Ouais, Cody qui réagit, oh, disaster kick ! Sina s'est barré, hein. Ok. My job here is done, mon boulot est fini ici, je me barre. Très étonnant de la part de John Sina, qui a peut-être d'autres choses à faire, par exemple, voir qui seront les prétendants pour le titre par équipe masculin, ou peut-être a-t-il simplement laissé la place à Cody, qui a repris le dessus sur Bray Wyatt, qui a quand même bénéficié de l'effet de surprise, hein. Donc, effectivement... Bon, j'avais dit que c'était surprenant de le voir arriver sans tenter d'attaque, mais c'est bel et bien ce qu'il a fait au bout du compte. Il a juste, effectivement, changé d'approche. Elle est descendue du coup de Cody, donc... Attendez, est-ce qu'on va vivre un match entre Cody et Bray ? Parce que l'arbitre est resté là. On a changé de... On a peut-être... Non, ça peut pas être un match officiel. Je pense que l'arbitre est simplement là pour... Je sais pas, regarder le combat se passer, voir si l'un des deux va être blessé pour voir s'il aura besoin d'aide. Donc, le combat n'est pas fini, la bagarre n'est pas finie. Cody Rhodes qui continue ses assauts sur Bray Wyatt. Il est vrai que la semaine dernière, c'était un affrontement assez indirect entre les deux. Bray a rapidement battu en retraite pour éviter la confrontation directe avec Cody Rhodes. Bon, l'arbitre aurait pu essayer de les arrêter, mais bon, tant pis. Il fallait bien que ça sorte. Crossroads ! Et c'est pas fini. Cody qui veut en remettre une couche. Sûrement pour punir Bray de tout ce qu'il a pu faire ces derniers temps. Mais il nous a quand même privé Bray d'un match qui pouvait être... Très sympa, c'est bien dommage. Attention, Bray qui reprend l'avantage. Par contre, on sait pas quand ça va s'arrêter parce que... Bon, l'arbitre ne dit rien. C'est vrai qu'il reste planté là. Il ne sert absolument à rien. On pourrait peut-être les séparer, c'est bon, ils se sont assez battus. On pourrait peut-être garder un petit peu l'agressivité qu'ils ont envie d'exprimer pour plus tard, pour un match que je m'apprête à annoncer, peut-être. Je dis ça totalement par hasard. Et Bray Wyatt qui est revenu... Enfin, dans ce match, parce que c'est pas un match, c'est une bagarre. On s'échange des coups, c'est donc un gros duel de force. Avantage pour Cody qui enchaîne, qui se fait contrer à son tour par Bray Wyatt. Les deux titubes, chacun leur tour. Et pour l'instant, aucun ne flanche, aucun ne chute. Un magnifique Cody qui parvient à totalement retourner Bray Wyatt. On passe en dessous. Et directement le Power Slam. L'arbitre ne sait pas où se placer. Un autre Crossroads. Alors là, ça n'a pas fait un pli. Cody Rhodes a encore un gros avantage sur Bray Wyatt. Mais je pense que malgré cela, il va falloir que ces deux-là s'affrontent une fois de plus. Et on va faire ça à Summer Slam. Et on va leur donner un maximum de liberté. Ce sera un match false count anywhere. Voilà, premier match annoncé pour l'épisode 23. Summer Slam. Deuxième affrontement direct. Dans un match officiel, bien sûr. Entre Cody Rhodes, le champion intercontinental, et Bray Wyatt. Ah bah oui, du coup, ce sera un match pour le titre intercontinental. Parce que j'imagine pas faire un match lors d'un PLE avec un champion qui ne défend pas sa ceinture alors qu'il combat. Si ça avait été un match par équipe, ça n'aurait pas posé de problème. Mais c'est un match en solo. Donc on va défendre. En tout cas, Cody va défendre le titre intercontinental dans ce match. Nous avons assisté à deux sauvetages la semaine dernière. Oh, et on aurait peut-être besoin d'un autre sauvetage cette semaine aussi. Evie. Eh oui, elle l'a entendu. Qu'est-ce qu'elle fait Carmela ? Bravo ! Belle attaque Carmela. Elle a tenté d'attaquer Evie Jensen, mais elle s'est faite repérer. Elle a donc hésité. Grosse erreur, bien sûr. Voilà, c'est bien Evie qui est vigilante, qui a donc, comme j'ai failli le dire, sauvé son adversaire de la semaine dernière, Zelina Vega. Alors que le match entre Evie et Zelina était quand même assez cool. Et ça concernait que ces deux-là à ce moment-là. Mais bien sûr, Carmela a tenté de voler un petit peu la lumière des projecteurs en attaquant Zelina après le match. Et Evie n'a pas toléré cela. Elle est revenue dans le ring pour porter secours à Zelina. Et donc chasser Carmela, qui va prendre cher ce soir. Et donc effectivement, les deux femmes sont censées s'affronter dans le ring cependant. Donc il faudrait se diriger vers le D-ring. On est un peu loin. Mais vas-y Evie. T'inquiète pas, je te soutiens à 100%. Tu ne fais que ce que tu devrais faire. Carmela ne s'est pas privée pour essayer d'attaquer Evie. Mais quand même, c'est l'embuscade la plus ratée que j'ai vue. Dans tout... En fait, on ne voit pas beaucoup d'embuscades ratées dans ce mode univers. Donc forcément, ce n'était pas compliqué de faire la plus ratée. Mais peut-être que c'est la plus ratée que j'ai vue de ma vie. Parce que vraiment, attention, je vais la cogner. Je monte la garde. Donc Carmela qui, non seulement, fait preuve de l'acheter. Mais qui en plus, fait encore preuve de l'acheter derrière. Donc attaquer par derrière. Et puis j'ai peur. Donc psychologiquement, bien sûr. Et moralement, avantage pour Evie Jensen. On a des débuts de match quand même assez curieux. Mais qu'est-ce qu'il y a fait Carmela ? Mais... T'es complètement déconnecté, hein. Ah bon, Evie a retiré sa veste et a été essoufflée, semble-t-il, en le faisant. Très bien. Allez, Carmela qui retourne, Evie. Et oui, non, attaquer par derrière, ça ne te réussit pas, Carmela. Belle esquive. Encore un coup de pied en pleine face, hein. Evie ne fait preuve d'aucune pitié. Dommage, le plongeon était bien tenté. Mais voilà, au moins belle esquive de Carmela. Allez, peut-être qu'on va commencer un peu bizarrement. Mais que le match va, de façon progressive, être de plus en plus intéressant, de plus en plus intense. En tout cas, Carmela envoie les coups de coude dans le coin. Donc apparemment, elle attaque mieux quand l'adversaire est dans son dos. Pardon, je pense que je vais pas arrêter de la vanner parce que c'était absolument ridicule. Et bien sûr, soutien à Evie Jensen. Qui, je l'espère, va gagner ce match. Je ne suis pas partiel quand il s'agit d'Evie, bien sûr. C'est l'une des chouchoutes. Et sûrement la seule qui est active dans cette saison du mode univers, bien sûr. Il y aura d'autres chouchous qui arriveront. Allez, le coup de pied a été contré, c'est bien joué. Coup d'avant-bras pour retourner Carmela. Elle la retourne encore. Elle fait vraiment ce qu'elle veut avec Carmela. Oh, Butterfly, Neckbreaker, bien joué. Alors, l'arbitre est mal placé, mais c'est pas grave. Dégagement de Carmela, évidemment. Avantage pour Evie Jensen. Et c'est bientôt fini, peut-être. Oh, qu'amigoyer ! Genou dans la face. On tire sur les bras pour plus de puissance. Et dégagement de Carmela. Personne ne respecte le finisher d'Evie. C'est quand même terrible. En même temps, elle fait ce qu'elle devrait faire. Se dégager, évidemment. Mais je suis triste, bien sûr, de voir que le finisher d'Evie n'est pas du tout puissant. Alors, peu importe la prise. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit problème de puissance au niveau des genoux. Je ne sais pas. Parce que dans les finisher qu'elle a utilisés, à chaque fois, elle a utilisé son genou pour tenter d'achever ses adversaires. Ou alors, Carmela est plus résistante que je veux l'admettre. Que je veuille l'admettre ? Bref, elle est plus résistante que je ne le crois. Et donc, elle mérite quand même d'être félicitée pour sa résistance. Pardon, félicité. Mais bien sûr, Carmela part... Enfin, elle a désormais un petit désavantage dans ce match. Avec de gros dégâts subis. En plus, au niveau du visage. Ça doit vraiment l'énerver. Evie qui a osé abîmer le visage de Carmela. Ah bah, elle va partir sur l'abdomaine. Le genou était autoritaire. Et Carmela qui, quand même, parvient à tenir tête à Evie dans un duel de coup. Même si, bien sûr, la plus grosse cogneuse entre les deux, c'est probablement Evie. Allez, un véritable duel. À la fois de force, mais de résistance aussi. Et ça se joue aussi, en partie, au mental. Ça dure en plus, ça dure très longtemps. Oh, et Carmela qui gagne ce duel ! Avec un coup de pied dans la face. La vengeance de Carmela. Oh, et belle esquive. David Jensen, je pensais pas l'avoir récupéré aussi vite. Après avoir été sonné par ce coup de pied de Carmela. Ouh là, c'était... Ça a été bien anticipé par Carmela. Esquive, très efficace. Jensen qui est relevé par Carmela désormais. Oh, et super kick ! Allez, est-ce que ça peut suffire ? Ce serait vraiment dommage qu'Evie perde là-dessus. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Evie s'est dégagé. Et elle roule à l'extérieur pour se donner un petit peu d'air. Mais ça va pas durer. Carmela veut enchaîner. Carmela veut prendre des risques. Carmela est courageuse. Voilà qui est assez étonnant. Mais elle esquive, David Jensen. Et Carmela s'est écrasée à l'extérieur. Et on va se battre, semble-t-il, dans le coin, à l'extérieur du ring, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, elle veut mettre Carmela KO ! On l'a vu pousser un rugissement, alors que la foule demande un autre coup de genou, un autre finisher d'Evie Jensen. Étonnant qu'elle ait choisi de faire ça à l'extérieur. Est-ce que ça va payer quand même ? Carmela a eu un petit peu de temps pour peut-être reprendre ses esprits. Mais non, ce deuxième, Camille Goye, suffira pour vaincre Carmela. Carmela, qui a quand même opposé une résistance assez honorable à Evie Jensen. Mais voilà, Evie a réussi à vaincre Carmela, qui ne s'est pas donné du tout davantage au début de ce match. Dans l'avant-match, c'est bel et bien Evie qui a porté le plus de coups. Et derrière, elle confirme, nouvelle victoire pour Evie Jensen. L'ancien champion intercontinental et ancien champion universel slash WWE masculin a un nouveau match ce soir à SmackDown. Il a besoin de reprendre confiance en lui parce qu'il a perdu la semaine dernière contre Sami Zayn. Et face à lui, on a aussi un ancien champion WWE. Et oui, le grand champion de la saison sur WWE 2K22, Kevin Owens. Qui bien sûr cherche à se relancer. Je n'ai pas d'autre chose à dire tout simplement parce qu'il est un peu plus discret maintenant forcément. Il est moins proche des titres pour lesquels il pourrait combattre. Et donc bien sûr, une chance de battre le champion récemment déchu. Évidemment, c'est une opportunité inestimable pour Kevin Owens pour revenir sur le devant de la scène. Mais attention, Ridge n'a pas encore eu sa chance d'obtenir un autre match de championnat pour... Même pour les deux ceintures qu'il a perdues. Mais on va d'abord se concentrer, je vais le dire tout de suite, sur le titre majeur. Le titre WWE masculin slash universel. Parce qu'on redit à nouveau juste WWE dans la vie réelle. Donc on va probablement le dire à nouveau aussi dans ce mode univers. Puisque c'est toujours ce qu'on a dit d'ailleurs. Et donc Ridge doit se préparer pour un match pour devenir prétendant numéro 1 au titre WWE masculin. Pour affronter à nouveau Roman Reigns à SummerSlam. Il y a d'autres candidats. Et je les nommerai à la fin de cet épisode, bien sûr. Et Owens commence très fort. Frogsplash à l'extérieur. Sur l'ancien double champion. Et d'ailleurs... Non, j'ai confondu. C'est Umaga, pardon, qui a eu deux titres en même temps. Pas Kevin Owens. Pas Kevin Owens. Justement, Umaga a battu Kevin Owens pour gagner l'un de ses titres. Le titre WWE. Dans la saison sur WWE de Kevin 2. Mais de mémoire, je crois que Kevin Owens n'a pas détenu d'autres titres que le titre WWE masculin. Donc pas de titre intercontinental, pas de titre des Etats-Unis. Donc quand même un sacré match. Un match qui n'aura pas de perturbation majeure, je l'espère. Bah en gros... On était revenu dans le ring. Et Kevin Owens a rebalancé Ridge Island à l'extérieur. Avec cette corde à linge. Il va retenter un plongeon, mais pas un Frogsplash cette fois-ci. Ça va être une corde à linge. Et ça touche encore grosse prise de risque payante. Encore une fois, de Kevin Owens. Et cette fois, on va revenir dans le ring pour un petit moment. Peut-être pas pour de bon, j'imagine. Est-ce que ça peut suffire ? Tiens, c'est une bonne question parce que Ridge a quand même pas forcément la meilleure condition physique, ni même le bon mental, je pense, pour être vraiment ultra confiant. Et cette fois-ci, c'est raté. Holland qui a été très intelligent, qui est remonté dans le ring dès qu'il a vu Kevin Owens prendre son élan. Par contre, est-ce que c'est une erreur ça ? Est-ce que Ridge fait bien de laisser quelques secondes à Kevin pour se ressaisir ? En tout cas, c'est un duel de regard qui s'est opéré pendant quelques secondes. Oh, il le fait voler ! Oh, il a fait voler quelques adversaires comme ça, mais Kevin Owens, c'est quand même très impressionnant. Et voilà comment on montre que c'est son ring. Voilà ! On montre qu'on est le mal dominant. Qu'on est le patron de ces lieux. En tout cas, qu'on cherche à l'être, bien sûr. Parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Bon, attention. Owens prépare peut-être sa pop-up powerbomb. Allez, est-ce que Ridge a l'air à commencer un retour avec cette manœuvre impressionnante ? Owens qui se relève immédiatement. Fausse projection. Il va très vite, Kevin Owens. C'est ça qui met Ridge a l'air en difficulté dans ce match pour le moment. Et ça continue. Owens qui utilise beaucoup l'espace de combat, surtout à l'extérieur, bien sûr. Il dégage encore Holland du ring, mais il se fait surprendre par un ancien double champion qui va le jeter sur le bord du ring. Et Ridge qui relève Kevin, mais il est contré, évidemment. Owens est plus rapide, aussi plus en forme, semble-t-il. Il va essayer de donner un petit avantage en attaquant plus au début du match. Effectivement, prendre un très bon départ, c'est souvent essentiel. N'est-ce pas, Carmela ? C'est ce que tu as raté. Même en trichant. Owens sur la troisième corde une fois de plus, mais son dropkick. Donc cette fois-ci, le risque était moindre, parce qu'on était dans le ring, mais quand même. Owens avec de très lourdes attaques. Et ça continue au sol. Il prend un peu plus son temps, et c'est peut-être ce qui permet à Ridgeland de revenir dans le match. Oh, on a failli voir l'Emerald Flosion en magnifique Springboard Jumping DDT. Ou Tornido DDT, plutôt. Oh, magnifique Owens ! Oh, il l'a bloqué, relevé et redescendu avec un stunner. Et c'est pas terminé. On doit lui accorder ça quand même à l'ancien champion, enfin, à l'ancien double champion. Il est résistant. Il est résistant face à Samy Zain, je sais plus s'il avait subi plusieurs hell of a kick. Mais en tout cas, c'est rassurant de voir qu'il résiste, mais ce qui serait plus rassurant, bien sûr, ce serait qu'il gagne. Et pour l'instant, c'est vraiment mal barré. Et attention, ces coups de coude à la tête peuvent avoir achevé Ridgeland. Et voilà. Eh oui, le stunner a fait de gros dégâts, ça on le voyait quand même. Et il a suffi d'un petit plus, bien sûr, pour que Kevin Owens valide cette victoire nouvelle défaite pour Ridgeland. C'est très dur à encaisser et... Il ne sera pas favori pour le match que je vais annoncer à la fin de l'épisode. Mais il nous a déjà surpris par le passé, il peut encore le faire. Nous sommes au Main Event. Un seul duo affrontera les champions par équipe Kurt Angle et John Cena à SummerSlam. Et ça pourrait être Alpha Academy, Chad Gable et Otis sont les premiers à s'avancer pour ce match. Mais nous avons deux autres candidats très crédibles qui, bien sûr, ont récemment combattu dans deux matchs, façon Tornado, façon Extrême. Pete Dunne et Shemus représentant les Brawling Brutes. Mais bien sûr, pour le moment, avantage psychologique pour Alpha Academy qui a gagné un match à quatre équipes. La semaine dernière, ça a été un chaos total. Ça a été un vrai plaisir d'ailleurs d'avoir ce match. Et dans ce match, il y avait aussi d'ailleurs justement Shemus et Pete Dunne. C'est bien pour ça que je dis que l'avantage psychologique est pour Alpha Academy. D'une part, ils ont gagné effectivement contre trois autres équipes. Et bien sûr, ils ont gagné dans un match où il y avait aussi les Brawling Brutes. Tandis que les Brawling Brutes, elles, ont battu une équipe de trois. Oh ! Composée de trois Vikings. Bien sûr, je compte également Raider Truth qui était habillé comme un Viking. Qui se comportait comme un Viking. Donc c'était bel et bien un Viking. Donc deux équipes qui m'ont beaucoup impressionné. Alpha Academy et les Brawling Brutes. Donc c'est logique qu'elles soient dans la course pour un match de championnat. Et donc effectivement, on ira directement à SummerSlam. Oh ! Et pas à SmackDown ! De base, je voulais faire deux matchs de championnat. On va dire dans les quelques semaines avant SummerSlam et SummerSlam. Donc attention. Oh Shemus qui subit une souplesse sur la table. Qui est certes posée à plat mais les pieds sont quand même visibles. Les pieds repliés. Même avec ça, les chutes doivent être très douloureuses. Donc oui, effectivement, les plans ont un petit peu changé. Je voulais faire peut-être un petit match de championnat pour le titre par équipe masculin. Avant SummerSlam. À SmackDown probablement. Mais après, le match aurait eu lieu la semaine prochaine. Comme je l'avais annoncé au préalable. Mais ça me paraissait bizarre de... Disons que niveau timing, ça aurait été un peu chaud de redésigner des prétendants. Sachant qu'on n'a pas eu beaucoup de matchs par équipe récemment. Et qu'on devrait garder les équipes les plus méritantes pour le gros événement qu'est SummerSlam. Et donc voilà, avec ces deux équipes, on a quand même deux très bons duos de candidats. Pour affronter les champions John Cena et Kurt Engel. Qui ont conservé leur ceinture lors de Night of Champions face au New Day. C'est ça ? Je ne sais plus. Attention, lancez de chaise. Oh attention, Otis ne fait pas ce qu'a fait AJ Styles bien sûr. Avec un lancé de chaise désastreux sur son ancien partenaire désormais. Seth Rollins. Et ça fait plaisir de voir qu'on a beaucoup d'objets à utiliser dans ce match. Et le match à SummerSlam se jouera selon les mêmes règles. Aucune disqualification. Tous les coups seront permis. Match façon Tornedo bien sûr. Alors que Shemus a mangé le poteau à son tour. Ou à nouveau, je ne sais plus, qui a mangé le poteau tout à l'heure. En tout cas, il évite un coup de poubelle. Mais il se retrouve en situation de 1 contre 2. Ah et Alpha Academy qui enchaîne bien, magnifique. Il y a une belle entente entre Otis et Chad Gable. Oui bon, après il y a quelques... Il y a quelques erreurs par-ci par-là. Mais c'est pas dramatique pour l'instant. Même si bien sûr, ça permet à Pete Dunne de surprendre Chad Gable qui replonge à l'extérieur. Il a fait chuter Pete Dunne sur l'échelle. Aucune pitié, il fait même rebondir l'échelle derrière. Et oui, ils ont été très créatifs. Dans le match de la semaine dernière ! Incroyable ce qu'a fait Chad Gable. Ah c'est un DDT, il avait Shemus sur les épaules. Ça me fait un peu penser au deuxième finisher de Ridge Island. Incroyable ce que nous a fait Gable. Avec une belle démonstration de puissance. Et le lancer de chaise en pleine face. Oh oui. J'aime beaucoup ce qu'il propose, Chad Gable. C'est lui qui a d'ailleurs permis à Alpha Academy de gagner. C'est lui qui a fini le match la semaine dernière. Avec un crossface. Porté sur Brutus il me semble. Brutus Creed. Dans un match bien chaotique. Et à l'extérieur on voit des choses terribles. Autiste en train de démolir Pete Dunne avec cette masse. Il faut que quelqu'un l'arrête quand même. Il faut que quelqu'un l'arrête. Il ne s'arrête plus, ça fait combien de coups de masse là ? Pete Dunne va être... Il va être blessé. Broke kick ! Attendez, est-ce que ce serait la grosse surprise ? Le gros retournement de situation ? Non ça va. Dégagement de Chad Gable. Où Otis l'a sauvé, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais en tout cas, voilà ce qui a arrêté le massacre à l'extérieur. Et voilà. World Strongest Slam à la Mark Henry. Tentative de tomber d'Otis. Il se relève, Pete Dunne. Shamos se dégage. Mais ça va à toute vitesse. Mais c'est horrible ce qui s'est passé pour Pete Dunne. Comment est-il encore debout ? Comment arrive-t-il à contrer Otis ? Ouais, voilà, c'est fini là, je pense. Crossface, Pete Dunne doit souffrir le martyr. Il ne va pas tenir très longtemps. Attendez, il est en train de tenir. Shamos qui est balancé par Otis. Vraiment, les brutes qui sont en train de résister. Mais elles sont dans un état catastrophique. Attention à la prise de l'ours. Tentée par Otis. Maintenant, chaque attaque peut être la dernière. Et ils résistent encore. Vraiment, ce sont des gros durs à cuire. Alors que j'ai la voix un peu enrouée. Ils ont repris l'avantage. Oh, magnifique. Contre d'Otis qui se planque derrière Shamos. Et qui évite le coup de chaise de Pete Dunne. Montre pas ton dos. Oh ! Il a totalement ignoré la chaise. Oh, il a balancé Shamos dessus. Et... Broke kick, en fait, quasiment, de Pete Dunne. Et le coup de pied acrobatique de Chad Gable. Qui reste seul dans le ring avec Shamos. Oh non, Otis va continuer le massacre à l'extérieur. Non, c'est bon. Enfin, non. Enfin, je dis c'est bon. Non, non, c'est pas bon. Pete Dunne doit encore souffrir, évidemment, après tout ce qu'il a subi. Attention à la chaise. Qui a été placée dans ce coin par Chad Gable. C'est notre main event et c'est un sacré match. Une sacrée guerre entre ces deux-là. Et la foule compte. Les coups de tambour. De Shamos. Sur le... Ah 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 ! Sur le torse de Chad Gable. Il a fini sur la tête. Vraiment, avec le plus grand manque de respect possible. Au niveau du langage corporel. Pour lui, c'était rien de balancer ce coup de poing à la tête. On va voir un face-à-face dans le ring entre Pete Dunne et Chad Gable. Avantage Gable. Magnifique. Cette souplesse. On récupère la chaise. Il va quand même pas continuer le travail. Le massacre. Entamé par Otis. Il change de coin. D'accord. Pour une plus grande prise d'élan, probablement. Projection dans les cordes. Je sais pas ce qu'il veut faire. Je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Ok, ok. On a évité la table. Qui est toujours tournée du mauvais côté. Même si elle est posée à plat. Mais la souplesse aurait pu être terrible pour Pete Dunne. Ok, Gable qui passe le relais. Symboliquement, à Otis. Non. Non, la table est juste là. Oh, sur le pied de la table. Et je pense qu'il faut que ça se finisse. Oui, voilà. Il fallait que ça se finisse. C'est... C'est douloureux de voir Pete Dunne subir de telles choses. De telles atrocités. De telles attaques. Enfin, je dis que c'est affreux. Mais en vérité, j'adore ça dans ce genre de match. Et encore une fois, Alpha Academy a brillé dans un match brutal. Et c'est donc une nouvelle victoire. Thank you ! Merci à vous pour ce très bon match. Et voici votre récompense. Un match de championnat pour les ceintures par équipe masculine à SummerSlam. Dans les conditions que nous avons vécues ce soir. Donc, avantages peut-être pour les prétendants. Alpha Academy contre John Cena et Kurt Angle pour les ceintures par équipe masculine. Ce sera donc à SummerSlam et dans un match extrême. Et bien sûr, on va annoncer le main event du prochain épisode. On va donc programmer un troisième match pour SummerSlam. On va déterminer le prétendant numéro 1 pour le titre WWE masculin de Roman Reigns. Avec trois candidats. Richerland, l'ancien champion. Et deux superstars très en forme. En particulier Seth Rollins. Et le dernier, il y a Dragunov. Triple menace donc pour finir le prochain épisode. Vous savez que j'aime bien aussi ce genre de match. Ça devrait donc être un match très sympa à suivre. Prenez soin de vous. A bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501